Quand on apprend une langue étrangère, on a parfois beaucoup de vocabulaire, on est même peut-être assez à l'aise à l'oral et pourtant ça peut quand même ressembler à ça. Et donc demain à la soirée, tes amis ils viendront, mes amis, oui, ils viendront demain. Ah, ils viendront. Eh oui, la conjugaison, c'est pas toujours facile. Cette vidéo, c'est un grand récapitulatif de la conjugaison en français et on va la simplifier au maximum. Salut, salut, salut ! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on va revoir ensemble tous les temps de conjugaison les plus importants en français et je vais vous donner aussi quelques petits trucs et astuces pour ne pas vous emmêler les pinceaux, c'est-à-dire pour ne pas vous embrouiller, pour ne pas confondre les temps entre eux. Cette vidéo va être assez longue puisqu'on va voir tous les temps de conjugaison. Donc si vous avez déjà un bon niveau en français, vous pouvez déjà aller au temps qui vous intéresse grâce au chapitrage sur la vidéo. En plus de cette vidéo, vous trouverez dans la description un lien avec un PDF à télécharger qui contient un récapitulatif avec tous les tableaux de conjugaison des verbes réguliers et irréguliers. Pour le télécharger, c'est super facile, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description, entrez votre adresse mail sur la page qui s'affiche et vous recevrez le PDF dans votre boîte mail. Et ensuite, chaque semaine, je vous enverrai de nouveaux PDF complètement gratuits, des recommandations culturelles en français et des offres pour mes cours. C'est un service entièrement gratuit et vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti ! On va commencer par une introduction. Qu'est-ce que c'est que la conjugaison ? Et encore une fois, je vais essayer de simplifier au maximum pour vous. En grammaire, les verbes, ce sont la catégorie de mots qui expriment une action. Par exemple, manger, dormir, penser, aller, etc. Il y en a des milliers. Quand un verbe est dans sa forme neutre, c'est-à-dire qu'il n'est pas conjugué, on dit qu'il est à l'infinitif. Comme les exemples qu'on a vus. Manger, dormir, penser, aller. Ils sont tous à l'infinitif. La conjugaison, elle va nous permettre de répondre à deux grandes questions très importantes. Qui et quand. En conjuguant le verbe, on va pouvoir dire qui fait l'action et quand est faite cette action. Pour identifier qui, on va utiliser ce qu'on appelle des pronoms personnels que vous connaissez sûrement, mais on va les rappeler. Je, tu, il, elle, on. Nous, vous, il, elle. Je, tu, il, elle, on. Ce sont des pronoms singuliers. Ça désigne une seule personne. Et nous, vous, il, elle. Ce sont des pronoms pluriels qui désignent plusieurs personnes. Un groupe de personnes. En fonction de ces pronoms, en fonction de ces personnes, la terminaison du verbe va être modifiée. C'est la conjugaison. On va conjuguer le verbe. Par exemple, avec le verbe manger, on dira je mange, tu manges, il, elle, on mange, nous mangeons, vous mangez, ils mangent. Vous voyez que même si la prononciation est la même, les terminaisons sont différentes pour chaque personne, pour chaque pronom personnel. La conjugaison, ça indique donc qui, mais ça indique aussi quand se déroule l'action, l'action du verbe. En fonction du temps, en fonction du moment de l'action, on va utiliser un temps de conjugaison différent. Par exemple, aujourd'hui, je mange, hier, j'ai mangé et demain, je mangerai. On utilise des temps de conjugaison différents selon si l'action se déroule au présent, au passé et au futur. C'est un petit peu plus compliqué que ça, on va voir après. Alors, comment on fait ? Comment est-ce qu'on conjugue ? D'abord, les verbes en français, on va les classer en trois catégories. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER. Il y en a beaucoup et ce sont des verbes réguliers, donc très faciles à conjuguer. Par exemple, chanter, parler, manger, etc. Attention au verbe aller qui est une exception, il se termine par ER, mais il n'appartient pas au premier groupe. Ensuite, on a les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR, comme par exemple, finir, choisir, réussir, etc. Attention, on parle du français, donc on a évidemment des exceptions. Il existe des verbes qui se terminent par IR, mais qui appartiennent au troisième groupe. Par exemple, partir ou venir. Les verbes du troisième groupe, c'est un petit peu tout le reste. Ils ont des terminaisons très différentes. Par exemple, en RE ou bien en OIR ou en DRE, prendre, boire, mettre, etc. Beaucoup, malheureusement, de ces verbes sont irréguliers et doivent être appris par cœur. Donc, attention, dans cette vidéo, je vais vous donner les règles qui s'appliquent principalement aux verbes réguliers. Mais en français, on a beaucoup d'exceptions, beaucoup d'irrégularités. Et encore une fois, dans le PDF, dans la description, vous retrouverez d'ailleurs la conjugaison des verbes irréguliers les plus utilisés en français. Maintenant que vous avez compris ce qu'était la conjugaison, les verbes, les pronoms, les terminaisons, on va voir les principaux temps de conjugaison en français. On va commencer avec le temps basique, le premier temps qu'on apprend quand on apprend une langue, le présent. On va utiliser le présent pour une action qui se déroule maintenant. Par exemple, je mange un croissant. On va l'utiliser aussi pour une certitude. Par exemple, mon frère prend le train à midi. On va l'utiliser aussi pour une vérité générale, quelque chose qui ne peut pas changer. Par exemple, le ciel est bleu. Et on va aussi l'utiliser pour une action qui a commencé dans le passé mais qui continue aujourd'hui, au moment où on parle. Par exemple, il apprend le français depuis trois mois. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'on divisait les verbes en trois groupes. On va voir maintenant le présent des verbes du premier groupe. Et on va prendre comme exemple le verbe parler. Je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Comment ça fonctionne ? Pour conjuguer au présent, on enlève la terminaison er de l'infinitif parlé et on la remplace par les terminaisons qui correspondent au pronom personnel au présent. On enlève er, donc on se retrouve avec parle dans notre exemple. C'est ce qu'on appelle le radical. Et on ajoute ensuite les terminaisons. On a donc je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Pour le deuxième groupe, on va prendre le verbe finir. Je finis, tu finis, ils, elles ont fini, nous finissons, vous finissez, ils, elles finissent. Le principe reste le même, on enlève le ir de l'infinitif qu'on va remplacer par les terminaisons du deuxième groupe au présent. C'est-à-dire is, is, it, i2s, o, n, s, i2s, e, z, i2s, e, n, t. Et on a donc je finis, tu finis, il, elle, on finit, nous finissons, vous finissez, ils, elles finissent. Les verbes du troisième groupe peuvent avoir des conjugaisons irrégulières. Mais ce qu'il faut vous rappeler, c'est que quand vous connaissez la conjugaison d'un verbe, par exemple le verbe prendre, il va se conjuguer de la même manière que les verbes qui ont la même terminaison. Par exemple, si on prend le verbe prendre, il va se conjuguer de la même façon que le verbe apprendre ou bien reprendre. C'est pareil par exemple pour faire ou bien défaire. Une fois que vous connaissez la conjugaison de l'un, vous connaissez la conjugaison des verbes qui se terminent de la même façon. Je ne vais pas vous donner la conjugaison au présent de beaucoup de verbes du troisième groupe dans cette vidéo parce que ça n'aurait pas vraiment de sens. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille le PDF en description où vous aurez les plus importants. Le passé composé maintenant. Le passé composé, c'est l'un des premiers temps qu'on apprend en français aussi parce que c'est l'un des plus utilisés. Mais ce n'est pas vraiment le plus simple. On va l'employer pour décrire une action qui s'est déroulée une fois dans le passé et qui est terminée aujourd'hui. Par exemple, hier j'ai mangé une pomme. On va l'utiliser aussi pour parler d'une succession d'actions dans le passé. Par exemple, elle a préparé à manger et puis elle est sortie avec des ailes. Le passé composé, c'est un temps composé. Il est en deux parties. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'auxiliaire, c'est-à-dire le verbe être ou le verbe avoir conjugué au présent. Je suis allé ou bien j'ai travaillé. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le participe passé. Pour former le participe passé des verbes du premier et deuxième groupe, on enlève encore une fois la terminaison de l'infinitif, er ou ir, et on va la replacer par er pour les verbes du premier groupe et par i pour les verbes du deuxième groupe. Ça va donner par exemple, j'ai chanté, tu as parlé, elle a mangé, etc. Et pour le deuxième groupe, nous avons fini, vous avez choisi, ils ont réussi. Alors, être ou avoir ? Bonne nouvelle, on utilise presque toujours avoir. On va utiliser être uniquement pour ce qu'on appelle les verbes pronominaux, c'est-à-dire les verbes qui se construisent avec le pronom réfléchi, se. Par exemple, se laver, se doucher, se maquiller. Les actions qu'on fait sur soi-même. Et au passé composé, ça va donner. Je me suis douché. On utilise être. Tu t'es lavé. Elle s'est maquillée, etc. Il y a aussi quelques exceptions où on va utiliser l'auxiliaire être au passé composé, c'est-à-dire pour les verbes d'état ou de déplacement. Par exemple, je suis tombée. Elle est montée. Nous sommes partis. Ces verbes sont à apprendre par cœur et vous trouverez la liste dans le PDF en description. Et ici, est-ce que vous remarquez quelque chose ? On a ajouté un E à la fin de monter et un S à la fin de partie. Pourquoi ? Parce que quand on utilise l'auxiliaire être, on va accorder le participe passé en genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Elle, c'est du féminin singulier. Donc, on écrit « elle est montée » avec un E pour le féminin. Et « nous », c'est du masculin pluriel. Donc, on écrit « nous sommes partis » avec un S pour le pluriel. La règle est un petit peu plus complexe que ça, mais je pense que pour aujourd'hui, ça suffit. Si ça vous intéresse une vidéo entière sur le passé composé plus en détail, dites-le-moi dans les commentaires. On passe maintenant au futur proche. Le futur proche, c'est un temps qu'on utilise pour désigner une action qui va se dérouler très bientôt. Par exemple, je vais partir en vacances demain. Ou bien, il va passer me voir ce soir. Ou encore, nous allons commencer le projet la semaine prochaine. Pour le conjuguer, c'est très facile. On utilise le verbe « aller » qu'on conjugue au présent. Et on va ajouter l'infinitif du verbe. Il n'y a vraiment aucun piège, aucune exception. Il faut juste connaître la conjugaison du verbe « aller » au présent. On va prendre un exemple avec le verbe « parler ». Encore une fois, je vais parler, tu vas parler, ils, elles, on va parler, nous allons parler, vous allez parler, ils, elles vont parler. On passe maintenant au futur simple. Le futur simple, on l'utilise pour parler d'une action qui va se dérouler dans un futur un peu lointain. Par exemple, je partirai en vacances quand j'aurai le temps. Ça désigne aussi une décision prise au moment où on parle mais qui se déroulera plus tard. Par exemple, j'irai acheter du pain tout à l'heure. Et enfin, ça exprime aussi une prédiction. Par exemple, il fera beau demain. On va voir un exemple avec le verbe du premier groupe « regarder ». Je regarderai, tu regarderas, il, elle, on regardera, nous regarderons, vous regarderez, ils, elles regarderont. Et bonne nouvelle, les terminaisons ne changent pas selon les groupes de verbes. Pour conjuguer au futur, c'est assez facile. On prend l'infinitif et on ajoute les terminaisons qu'on a vues. A-I, A-S, A-O-N-S, E-Z et O-N-T. On a donc par exemple pour le verbe « parler », je parlerai. Ou bien encore pour le verbe « finir », tu finiras. Attention encore une fois au verbe irrégulier du troisième groupe. Il y en a quelques-uns. Pour le verbe « aller », par exemple, on dira « j'irai ». Pour le verbe « avoir », on dira « j'aurai ». Pour le verbe « être », on dira « je serai ». Et encore une fois, je me répète, mais ces verbes irréguliers, vous les retrouverez dans le PDF. On continue maintenant avec l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps du passé qu'on va utiliser pour décrire une habitude dans le passé. Par exemple, quand j'étais petite, je jouais au foot tous les jours. On va l'utiliser aussi pour une description dans le passé. Ce jour-là, le ciel était bleu et les oiseaux chantaient. Et enfin, on va l'utiliser pour donner le contexte d'une action qui s'est passée dans le passé. Par exemple, elle lisait un livre quand je suis arrivée. Pour les verbes du premier groupe à l'imparfait, ça donne ça avec le verbe « parler ». Pour conjuguer à l'imparfait, on prend encore une fois le radical du verbe, c'est-à-dire qu'on enlève « er » ou bien « ir » et on ajoute les terminaisons qu'on a vues, c'est-à-dire « a-i-s », « a-i-s », « a-i-t », « i-o-n-s », « i-e-z » et « a-i-e-n-t ». Pour les verbes du deuxième groupe, c'est presque la même chose, mais on va ajouter « i-deux-s » avant la terminaison. Si on prend par exemple le verbe « choisir », on va enlever le « ir » de l'infinitif et on va ajouter « i-deux-s ». On se retrouve donc avec « choisisse » auquel on va ajouter les terminaisons qu'on a vues. On va donc avoir « je choisissais », « tu choisissais », « ils, elles, ont choisissé », « nous choisissions », « vous choisissiez », « ils, elles, choisissaient ». Et même les verbes irréguliers prennent ces terminaisons. À l'imparfait, attention aux verbes qui se terminent en « i-e-r » ou bien en « y-e-r » comme les verbes « crier » ou « payer » par exemple, parce qu'on va doubler le « i » pour « nous » et « vous ». Avec le verbe « crier » par exemple, ça va donner « je criais », « tu criais », « ils, elles, ont crié », « nous crions », « vous criiez », « ils, elles, criaient ». C'est un petit peu bizarre, mais c'est ce qui permet de faire la différence avec le présent. Maintenant, on va voir un temps qui peut faire un petit peu peur, mais qui n'est pas si compliqué que ça. Le conditionnel présent, c'est le temps qu'on utilise pour parler d'une possibilité, d'une éventualité. On va l'utiliser pour exprimer un souhait. Si j'avais de l'argent, je voyagerais dans le monde entier. Une demande polie ou bien une proposition. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Ou même une recommandation ou un conseil. Tu devrais étudier beaucoup plus pour réussir ton examen. Le conditionnel présent, ça ressemble beaucoup au futur. C'est juste les terminaisons qui changent légèrement. Avec le verbe « parler » par exemple, on aura Cette fois-ci, on garde le radical qui est le même qu'au futur Et on ajoute les terminaisons qu'on vient de voir. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z et A-I-E-N-T. Et est-ce que vous avez remarqué ? Ce sont les mêmes terminaisons qu'à l'imparfait. J'espère que jusqu'à maintenant, vous suivez toujours. On continue maintenant avec le conditionnel passé. Le conditionnel passé, ça sert à exprimer une action qui aurait pu se produire dans le passé, mais qui ne s'est pas réalisée. Par exemple, on aurait pu aller au cinéma hier. Ça peut aussi exprimer un regret. Si j'avais su, j'aurais agi différemment. Et ça peut aussi exprimer une hypothèse sur une situation passée ou bien une rumeur. Par exemple, apparemment, il lui aurait dit de ne jamais revenir. Pour le conjuguer, c'est très simple. On va conjuguer le verbe « être » ou « avoir » au conditionnel présent et on va ajouter le participe passé. Avec l'auxiliaire « avoir », ça va donner par exemple « j'aurais fini », « tu aurais fini », « ils, elles, ont, n'auraient fini », « nous aurions fini », « vous auriez fini », « ils, elles auraient fini ». Et encore une fois, comment est-ce qu'on choisit « être », comment est-ce qu'on choisit « avoir » ? Ça fonctionne de la même manière que pour le passé composé. Et c'est la même chose également pour l'accord du participe passé. Allez, courage ! Je vous ai gardé les temps les plus sympas pour la fin. Il nous en reste deux. On continue maintenant avec le « plus que parfait ». Le « plus que parfait », on va l'utiliser pour exprimer une action passée qui s'est déroulée encore avant une autre action, toujours dans le passé. Par exemple, quand je suis arrivé à la gare, le train était parti. C'est-à-dire que je suis arrivé à la gare dans le passé et encore avant dans le passé, le train est parti. Et on va aussi l'utiliser pour une supposition ou une hypothèse sur une action passée. Par exemple, il pensait que tu avais oublié son anniversaire. Encore une fois, c'est un temps qui est plus facile à conjuguer que ce qu'il en a l'air. C'est un temps composé. Donc encore une fois, on va utiliser soit « être », soit « avoir » comme auxiliaire qu'on va conjuguer à l'imparfait cette fois-ci. Ça va nous donner « j'avais parlé », « tu avais parlé », « ils, elles, on n'avaient parlé », « nous avions parlé », « vous aviez parlé », « ils, elles avaient parlé ». C'est plutôt facile finalement. Et encore une fois, ça fonctionne comme le passé composé et comme le conditionnel passé pour le choix de l'auxiliaire « être » ou « avoir » et pour les accords du participe passé. Bravo ! Si vous êtes arrivé jusqu'ici, on continue avec le temps préféré des élèves, le subjonctif. Le subjonctif, c'est plutôt un mode de conjugaison qu'un temps, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Le subjonctif présent, on va l'utiliser pour exprimer un souhait ou une envie. Par exemple, j'aimerais que tu sois là. Une obligation, il faut que tu ailles le voir. Ou bien une incertitude, je ne pense pas qu'elle vienne avec nous. De manière générale, il sert à exprimer une envie ou une incertitude sur la deuxième partie de la phrase qui commence par « que ». Cette deuxième partie, c'est ce qu'on appelle une proposition subordonnée. Ce n'est pas la proposition principale, mais c'est un détail. Cette proposition subordonnée, elle commence donc par « que ». On va voir quelques exemples. « Je souhaite que tu viennes à la soirée ce soir ». Ou bien « Je doute qu'il puisse nous aider sur ce projet ». Ou encore « Il faut que tu fasses tes devoirs avant de sortir ». Attention, ce n'est pas parce qu'il y a « que » qu'on doit obligatoirement utiliser le subjonctif. Ce n'est pas du tout systématique. Par exemple, on dira « Je ne pense pas qu'il soit fou », mais on dira « Je pense qu'il est fou ». Donc au subjonctif dans la première option et au présent dans la deuxième option, même si on utilise le verbe « penser » dans les deux cas. Donc oui, en français, on aime bien se compliquer la vie. Je ne vais pas compliquer cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous laisse une vidéo ici sur le subjonctif que vous pouvez aller voir. Alors, comment est-ce qu'on conjugue un verbe au subjonctif ? Pour conjuguer au subjonctif, on va prendre le verbe à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire « il, elle » pluriel du présent. Avec le verbe « finir », par exemple « il, elle, finisse ». On enlève ensuite la terminaison « ent ». Il nous reste « finisse » et on va ajouter les terminaisons du subjonctif présent qu'on va voir ensemble. Évidemment, pour le premier groupe, ça fonctionne de la même manière. C'est très très simple. C'est pas simple, en revanche, pour les verbes du troisième groupe. On a beaucoup, beaucoup d'irrégularités au subjonctif. Par exemple, avec le verbe « aller », on va dire « que j'aille », « que tu ailles », « qu'il, qu'elle, qu'on aille », « que nous allions », « que vous alliez », « qu'ils, qu'elles aillent ». Et voilà, on a terminé. C'était un petit peu long, mais bravo à vous si vous êtes toujours là. Je vous conseille vraiment de télécharger les tableaux de conjugaison qui sont disponibles dans le lien, dans la description pour pratiquer tout ce qu'on a vu. Malheureusement, pour la conjugaison, il n'y a pas de secret. Les clés pour s'améliorer, c'est de bien comprendre les temps verbaux et leur utilisation et de connaître les terminaisons par cœur, d'apprendre par cœur aussi les verbes irréguliers les plus courants et surtout de pratiquer régulièrement. Et évidemment, de ne pas se décourager. La conjugaison, c'est un peu compliqué, même pour les Français, voire pour beaucoup de Français. Donc, n'abandonnez pas et vous allez y arriver. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez tester votre niveau de français, j'ai un test pour vous que vous pouvez faire en cliquant sur le lien en description. Et ensuite, écrivez-moi pour me donner votre résultat. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.